Voici les acteurs qui étaient au cœur de la série Les Bobos Diouf qui nous ont quittés. Le cinéma africain a commencé à faire ses preuves il y a plusieurs années, laissant se succéder sur sa scène des acteurs talentueux dotés d'une facilité à transmettre des émotions et des réalités de leur vie quotidienne du Burkina à la Côte d'Ivoire, en passant par le Cameroun. On peut citer plusieurs séries télévisées qui ont animé les écrans et égayé des familles entières qui chaque soir prenaient un heureux plaisir à se mouvoir sur la scène dans cette vidéo. Je vais vous présenter les différents acteurs de la série Les Bobos Diouf qui malheureusement ne sont plus en l'an 2024. Mais avant, j'aimerais d'abord vous inviter à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Les Bobos Diouf est une série télévisée humoristique écrite et réalisée par Patrick Martinet, avec plus de 150 épisodes. Le Bobo Diouf a été produit de 2000 à 2015 diffusé par l'agence française de coopération média en abrégé CFI TV5 la RTBF, et plusieurs chaînes africaines. La série était l'une ou sinon la plus suivie en Afrique francophone. Les Bobo Diouf sont les aventures de Siriki, de son vrai nom Frédéric Soré et de Suquet, de son vrai nom Mahamado Tiendre Beogo, qui reprennent à travers le sketch humoristique les problèmes rencontrés par la plupart des Burkinabés, dans la vie de tous les jours, la misère, les petits boulots, les joies, les peines qui meublent la vie au quotidien du Burkinabé lambda. Ils sont traités de manière satirique et arente. Parmi les personnages récurrentes, on peut compter Fatih, de son vrai nom Pauline Ouattara, Mahi de son vrai nom Mémuna Dembele ou de son vrai nom Zéna Buramba, Salif de son vrai nom Adama Changre Beogo, ou encore Tantiawa de son vrai nom Martin Kam, pour ne citer que cela. Elle est considérée comme la série télévisée la plus regardée en Afrique francophone. Le premier acteur de cette série qui nous a quittés est Tonton Brahma. Rares sont les Africains qui n'ont pas connu le célèbre comédien Burkinabé André Bokouma, affectueusement appelé Tonton Brahma, pour un rôle incarné dans la série Burkinabé Les Bobodiofs. Malheureusement l'acteur ne sera plus sur l'écran de télévision. Âgé de 65 ans, le comédien André Bokouma alias Tonton Brahma aurait d'après les médias Burkinabés succombé suite à une courte maladie. Rendu célèbre par la série comique à succès Les Boudioufs, où il incarnait le rôle d'un père transigeant vers ses deux filles et son épouse. Il avait également joué dans de nombreux films Burkinabés. Décédé le vendredi 14 août 2015 à Bobo Dialozo, suite à une courte maladie. Tonton Brahma de la famille des Bobodioufs a été unimé dans la soirée du dimanche 16 août au cimetière municipal de Bobo Dialozo. Un moment de forte émotion pour les amis parents et acteurs du cinéma Burkinabé. Le corps arrivait au cimetière MPAL aux environs de 15h25. Sur les lieux il y avait eu des prières et des bénédictions avant l'inhumation de l'un des plus grands acteurs du cinéma Burkinabé. Nous avons à sa suite Tanti Abhi, femme de Tonton Drissa, mère de Fatih et Amadou et tante des deux personnages principaux selon une information confirmée par la radio-télévision du Burkina. Sur son site internet l'actrice Burkinabé Fatih Milogo est décédée le 23 octobre 2014 des suites d'un arrêt cardiaque. Fatih Milogo était surtout connue sous le nom de Tanti Abhi en souvenir de la série télé Les Bobodioufs. Fatih Milogo est mère de deux filles décédées à l'âge de 65 ans. Elle a été inhumée dans la ville de Bobo Jula. Nous avons également Tonton Drissa. Tonton Drissa est le personnage qui a joué dans la série télévisée Les Bobodioufs. Le rôle du père de Fatih, le mari de Tanti Abhi né le 31 décembre 1941 à Ouagadougou. Il était instituteur de formation, majesté. Pour d'autres il a passé presque toute sa carrière professionnelle comme bibliothécaire au Centre culturel franco-voltaïque de Bobodioufs. Ensuite et plus tard au Centre culturel Henri Maty. Il fut l'un des meilleurs de sa génération, pour la génération d'écoliers et d'élèves des années 70, 80 et 90. Il imposait le respect et le sérieux. Toujours rigoureux dans l'entretien des livres et documents qui étaient mis au service des abonnés de la bibliothèque. Il encourageait régulièrement les uns et les autres à la lecture des documents qui participaient à l'éveil de conscience. Les romans et les films en noir blanc de Tintin et autres. Les mardis et jeudis après-midi, il a participé à une émission théâtrale radiophonique de Radio Bobo, dont lui est venu le nom de Majesté, avant de jouer le rôle de Tonton Drissa dans la série télévisée, Les Bobodioufs. Ce feuton retrace la vie de tous les jours dans la vie de Bobo Diola au Burkina Faso. Ses misères, ses joies, le tout sur un ton humoristique. Cela explique d'ailleurs son succès international. Jean-Gustave Colombo a été rappelé à Dieu le 22 décembre 2014. Quand on parle d'acteurs d'une série généralement, le public ne voit que ceux qui sont au devant de la scène en oubliant qu'il y a toute une équipe derrière la scène qui a rendu tout ce travail possible. Nous avons par exemple le réalisateur de cette série qui fait partie des personnes qui nous ont quittés. Le réalisateur français Patrick Martinet créateur de la célèbre série Burkina B humoristique Les Bobodioufs. C'est éteint auprès de sa famille à Vulben en Hensavoir en France dans la nuit du 23 au 24 mars 2020, des suites d'une longue maladie. Il avait 66 ans. Siriki est le petit frère de l'ami de Suke, un artiste musicien burkinabé. Leur première rencontre de travail était dans le royaume d'Abu, et chaque fois que Siriki venait sur le plateau, il somnolait et Suke l'ennuyait à travers des taquineries. Il réagissait, et il se disait des choses qui faisaient tellement rire leur entourage. Le réalisateur s'est inspiré de ces différentes taquineries, et en 2004 Patrick Martinet avait expliqué les problèmes qui existaient déjà en raison de la fermeture de CFITV, le principal client. Cela a fait qu'il y avait environ 50% en moins sur les droits de diffusion. Il fallait donc un effort pour trouver un système qui permettrait de redémarrer. Avant c'était des petites histoires, des faits divers de tous les jours, et un épisode correspondait à un des faits quotidiens, à une de ces petites histoires. Après, par contre, c'est devenu un feuilleton avec deux fois 20 épisodes dans l'année. Cette série raconte, la vie de tous les jours, dans une ville burkinabée Bobo Diola. Ses misères, ses joies, le tout sur un ton humoristique. Le générique musical a été créé par le musicien suisse Gilbert Grosjean, qui a énormément contribué au succès de la série. Si ça vous a plu, cliquez sur j'aime et partagez. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501